Pour reprendre notre projet avec ce colloque, il y a quand même peut-être deux choses rapides à dire. C'est cette question des expériences démocratiques qui sont peut-être fragmentées, multiples, diverses. Comment est-ce qu'elles contribuent ou pas à de l'émancipation ? Et est-ce que les choses prennent à un moment donné ? Est-ce que le réseau, les choses prennent ? Puis la deuxième question, qu'il ne faut pas oublier, qui a été reprise dans la première journée, qu'on a évoqué la première journée, ces expériences démocratiques, est-ce qu'elles produisent forcément de l'émancipation ? Ce n'est pas sûr. Il y a aussi peut-être, on a parlé du Tea Party, on a parlé de choses comme ça, des choses qui peuvent en sortir, qui ne sont pas de l'ordre de l'émancipation telle qu'on peut la concevoir. Donc je passe tout de suite la parole à Julien Talpin, qui est chercheur au CNRS, au CERAPS, à l'Île-deux, et qui a sorti plein de livres, notamment sur l'Almagar avec Paula Kossar, qui est là, et puis sur le Community Organizing aux États-Unis. On a sorti aussi un numéro de la revue Mouvement sur le Community Organizing en France avec Hélène Balazar. Et voilà, tu as 20 minutes pour introduire cette matinée. Bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez ? Je voudrais commencer par une citation d'un entretien que j'ai réalisé dans le cadre de mes recherches à Los Angeles il y a un peu plus d'un mois. Il s'agit d'un entretien réalisé avec Juan, un sans-papier mexicain de 17 ans, arrivé aux États-Unis à l'âge de 4 ans avec ses parents. Il est issu d'une famille très populaire, puisque sa mère est une femme au foyer analphabète. Son père est ouvrier dans une usine de ciment. Il est pourtant très studieux au lycée et participe depuis 3 mois à la branche de jeunesse d'une des organisations, que je suis là-bas, qui s'appelle Community Coalition, ce qu'on appelle le Youth Organizing, une association qui vise à encadrer scolairement les jeunes du ghetto via une aide aux devoirs, un soutien scolaire, mais surtout à les conscientiser, les émanciper. Et j'ai été frappé en fait par le discours de ce garçon sur la transformation personnelle qui semble avoir vécu après seulement quelques mois de participation. Donc je le cite. Ma participation à Community Coalition, c'est comme un cours que je suivrais. C'est un peu comme si je lisais un livre, mais que je faisais partie de l'histoire, de l'expérience qui est racontée. Quand j'ai commencé à participer, je me suis dit « Waouh ! C'est comme ça que ça marche. » J'ai découvert comment le pouvoir fonctionne, comment la politique marche, comment ils font pour nous oppresser. Grâce à cette expérience, j'ai rencontré plein de gens, et quand ils partagent leurs histoires, leurs expériences, je les compare aux miennes et je me dis qu'on n'est pas si différents. Et maintenant, quand je marche dans la rue, j'ai plus confiance en moi. Ce qui s'est passé à Community Coalition, c'est ajouté à mes expériences précédentes, et je me sens enrichi, éclairé. Maintenant, je suis les infos, la politique, je m'intéresse plus, je peux vraiment voir le changement avec avant. Si tu peux contrôler ton niveau d'ignorance et devenir conscient, après tu peux contrôler le monde qui t'entoure. Alors ce processus n'a pourtant pas été facile. Juan rappelle ainsi que, je cite de nouveau, « Quand tu viens de South Central, donc le ghetto et la ville, les gens, tes potes, ils trouvent ce genre de truc que c'est chiant, c'est nul. Mais moi, je sens que ça me fait du bien, ça me permet de grandir. » Alors que peut-on retenir de ce témoignage pour la compréhension des processus d'émancipation associés à la participation à des expérimentations démocratiques ? Manifestement, Juan est aujourd'hui davantage maître de sa propre vie, comprend mieux ce qu'il vit et pourquoi il le vit. La question à laquelle je vais m'intéresser ce matin est de comprendre quelles sont les conditions pour permettre à la participation de produire de l'émancipation. Alors si je ne pourrais évidemment pas, dans le temps qui m'est imparti, couvrir l'intégralité du sujet, ce qui serait quelques lignes de réflexion, je voudrais ici soutenir trois thèses principales qui, je l'espère, susciteront la discussion. Tout d'abord que l'émancipation par la participation ne peut pas être un processus parfaitement symétrique. L'émancipation suppose un rapport de pouvoir de certains sur d'autres pour permettre à ces derniers de parvenir à l'autonomie. A cet égard, je crois que la parenthèse du titre de la session a tout son sens. Il faut chercher à émanciper ce qui est un rapport de pouvoir pour s'émanciper. En d'autres termes, il n'y aurait pas d'auto-émancipation possible, quand bien même l'émancipation suppose la participation. En un mot, l'émancipation, ça s'organise. Deuxième point, je crois qu'il ne faudrait pas en déduire pour autant que toute forme de lutte, toute participation ascendante, bottom-up, est nécessairement émancipatrice. Je voudrais donc arguer contre une tendance à une forme de romantisme révolutionnaire sur lequel toute lutte serait émancipatrice. On assiste en effet depuis quelques années à un retour en grâce dans les recherches sur la participation, des formes de participation autonomes des institutions qui seraient davantage porteuses d'émancipation que la démocratie participative, top-down, contrôlée par les institutions, qui, elles, seraient nécessairement disciplinaires. Je défendrais à l'inverse l'idée que bien souvent les expérimentations démocratiques et les luttes, en dépit de leurs bonnes intentions émancipatrices, produisent surtout de la discipline et de la domination plus que de l'autonomie. Enfin, dernier point, troisième thèse, que je ne ferai qu'esquisser, je défendrais l'idée que la participation instituée, quand bien même elle produit majoritairement de la discipline, du contrôle et du gouvernement des conduites, peut également, à certaines conditions, produire des lignes de fuite émancipatrices. Alors à ce titre, ce qui se dégage, c'est donc un tableau assez fragmenté, où la participation, qu'elle soit issue de la société ou de l'État, ne produit qu'exceptionnellement de l'émancipation, quand bien même elle ait une condition nécessaire à son avènement. Alors, avant de commencer, juste un mot pour clarifier mon propos. J'entendrai ici l'émancipation comme un processus qui vise à libérer de la domination ou de l'oppression, afin d'accéder non pas tant à l'épanouissement personnel qu'à l'autonomie, c'est-à-dire à la maîtrise de son existence et de son environnement. C'est un idéal qui inspire toutes les luttes sociales, au moins depuis le XVIIIe siècle, comme le rappelle le très beau numéro de la revue du Maus, qui a récemment été consacré à ces questions et qui a coordonné Federico Tarragoni. Et je crois qu'un élément important pour nos réflexions ce matin, c'est de prendre en compte le fait qu'il s'agit de penser l'émancipation par la participation dans un contexte de déclin du mouvement ouvrier et donc d'essayer de comprendre comment, après l'acteur central, après le déclin, ou la recomposition de l'acteur central des luttes pour l'émancipation au moins au XXe siècle, on peut repenser ces questions. La question dès lors, c'est quelles sont les conditions sociales d'accès à l'autonomie et quel rôle peut jouer la participation de ce point de vue ? Premier point, je voudrais revenir dans un premier temps sur le cas que j'ai pu observer le plus récemment, à savoir les espaces d'éducation populaire des organisations communautaires aux Etats-Unis, afin de défendre ma première thèse, selon laquelle il faut des émancipateurs, ce que Paolo Freire appelle des leaders révolutionnaires dans Pédagogie de l'opprimé, sur lequel je vais pas mal m'appuyer ici, des acteurs qui contribuent, de façon non-dominatrice, c'est ça toute la difficulté, à l'émancipation des opprimés. À ce titre, l'émancipation suppose une forme d'asymétrie, suppose de reconnaître que certains sont plus opprimés que d'autres et que ces derniers peuvent aider les premiers à se libérer. Pas d'égalitarisme absolu de ce point de vue, pas de spontanéisme émancipatoire. Comme le dit Freire, « Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble ». Comment d'ailleurs expliquer l'émancipation qu'a pu connaître Juan et d'autres jeunes que j'ai pu interviewer via leur participation ? Là, je vais rentrer un peu dans le détail du terrain. Dans l'organe de jeunesse de Community Coalition, l'émancipation des participants passe par trois mécanismes principaux. Tout d'abord, l'émancipation suppose de prendre conscience des structures d'oppression. C'est ce que rappelle Paolo Freire quand il avance que, je cite, « C'est seulement dans la mesure où les opprimés découvrent qu'ils ont accueilli en eux l'oppresseur qu'ils pourront contribuer à la naissance de leur propre pédagogie libératrice. » La première étape du processus émancipateur, c'est donc la prise de conscience des structures objectives et subjectives de domination. Il s'agit de prendre conscience du caractère partagé et donc structurel des problèmes que rencontrent, dans mon cas, les habitants du ghetto. Comme le dit Juan, quand ils partagent leurs histoires, leurs expériences, « Je les compare aux miennes, et je vous dis qu'on n'est pas si différents. » La prise de conscience passe donc par le fait de témoigner de ce qu'on vit en partageant son histoire. Mais une fois établi le caractère partagé de l'expérience, il faut mettre des mots dessus. Mais si on demande aux participants d'avancer des explications, ici, l'apport des organisateurs, qui sont un peu des éducateurs, est essentiel. Ils vont apporter leur lecture structurelle des problèmes que vivent les habitants des quartiers populaires, qu'ils relient au fonctionnement de la société américaine, au capitalisme, etc. Il y a donc des bonnes réponses, qui, si elles sont recherchées collectivement, sont en partie apportées par les organisateurs. Ainsi, quant à la question « Pourquoi nous vivons tous ces problèmes ? », une adolescente répond « Parce qu'on est trop feignant. » On lui explique gentiment, tant les organisateurs d'ailleurs que les autres participants, que non, c'est la faute du système. Si le fait d'apporter de bonnes réponses de façon assez descendante est en soi problématique et crée un rapport de domination, cela paraît néanmoins nécessaire, dans ce cas, au processus émancipatoire. C'est ce que rappelle Fréret quand il évoque le rôle du leader révolutionnaire, que seraient, dans mon cas, d'une certaine façon, les organisateurs salariés de l'association. Il dit, je cite, « Le leader révolutionnaire ne doit pas mener les masses par des slogans, mais dialoguer avec elles pour que leur connaissance expérimentale de la réalité, fécondée par sa propre connaissance critique, se transforme peu à peu. Mais s'il faut refuser l'invasion des leaders dans l'univers populaire, il faut aussi refuser l'adaptation des leaders aux aspirations, souvent frustres, du peuple. » La question, il me semble, n'est pas tant de savoir si l'organisateur doit apporter des éléments de compréhension extérieure à l'analyse existante des participants, ça semble légitime, mais comment on apporte ces éléments ? Les déverse-t-on de façon descendante ou permet-t-on aux opprimés de les découvrir par un processus d'enquête, de recherche collaborative, de dialogue entre organisateurs et organisés ? Une des tensions qui traversent ces organisations que j'étudie, c'est que justement, cet idéal d'émancipation des classes populaires qu'elles incarnent se heurte également à leur souci d'efficacité, leur volonté d'obtenir, ici et maintenant, des victoires, et donc d'aller parfois vite dans ce processus de prise de conscience des participants, au risque, justement, de zapper ce travail d'enquête nécessaire à la conscientisation. Néanmoins, premier élément dans le processus émancipatoire, prendre en conscience des structures d'oppression, via notamment le rôle des organisateurs ou des leaders révolutionnaires de Fréret. Deuxième facteur dans le processus d'émancipation observé, qui vient en partie contrebalancer les formes de nomination liées au point précédent, c'est la valorisation de l'expérience ordinaire des acteurs. Au fond, les meilleurs connaisseurs de l'oppression sont les opprimés eux-mêmes et donc, il faut valoriser ce savoir-là. C'est ce que dit Fréret quand il évoque le fait de ne pas mépriser le savoir des masses. Alors, cet élément a évidemment été très fortement mis en avant dans les recherches sur la démocratie participative, via notamment la valorisation du savoir d'usage qui viendrait nous nourrir les politiques publiques. Vous connaissez tout ça très bien. Dans ce que j'ai pu observer aux Etats-Unis, ça va néanmoins plus loin, il me semble, puisque ce qu'il s'agit de valoriser, ce n'est pas uniquement le savoir d'usage ou expérientiel, c'est l'existence même des opprimés, la valeur de leur vie et de leur perspective qui est en permanence déniée, méprisée, y compris par les plus hautes sphères de l'État. C'est évidemment le Black is Beautiful ou le Black Lives Matter qui s'articule à Community Coalition de deux façons différentes, via la valorisation des témoignages et du storytelling en interne comme en externe, quand on interpelle par exemple les élus avec l'idée que rendre publiques ces histoires c'est valoriser des formes de vie qui sont souvent ignorées ou invisibilisées. C'est aussi affirmer la valeur et la beauté des identités stigmatisées, ce qui passe ici beaucoup par des pratiques artistiques, la peinture, le graphe, la musique, le chant. Alors je voudrais juste pour l'illustrer très rapidement évoquer un chant justement que répètent à chaque séance les participants de l'organe de jeunesse de Community Coalition. Alors je traduis directement pour gagner du temps. Le refrain dit la chose suivante « Je suis quelqu'un et personne ne m'arrêtera. J'ai le point levé et le mouvement dans les jambes. J'aime mon peuple et ça commence par moi. » Au fond, la conquête de l'émancipation suppose une lutte pour la dignité, la reconnaissance de la dignité bafouée et méprisée des opprimés. Et ce qui est vrai pour les minorités aux Etats-Unis pourrait l'être tout autant pour les habitants des quartiers populaires en France ou le monde ouvrier qui souffre des mêmes formes de stigmatisation ou d'invisibilisation. On voit ainsi comment Juan, tout en étant critique par rapport à South Central, le ghetto où il habite et qui, d'une certaine façon, le tire vers le bas, dit-il, dit en même temps qu'il marche désormais de façon plus confiante dans la rue et qu'il serait prêt à y revenir si jamais il le quittait pour ses études. Donc prise de conscience des structures de domination, affirmation de la valeur de la vie et des points de vue stigmatisés, tout ça ne suffit pas cependant à produire de l'émancipation. Celle-ci est avant tout le fruit de l'action collective car une bonne partie du temps passé au sein de l'organe de jeunesse de Community Coalition est passé à préparer et organiser des campagnes pour s'attaquer concrètement aux problèmes soulevés par les participants. Alors ça passe tout d'abord par une valorisation constante de l'action collective en rappelant, via des formes d'éducation assez descendantes, l'histoire des luttes. On essaye de le faire sous forme de jeu pour faire deviner aux jeunes quelles sont les origines de telle ou telle avancée sociale mais globalement les réponses vont toutes dans le même sens que ce soit la réduction du temps de travail, le salaire minimum, l'égalité des droits pour les minorités, c'est le fruit non pas du vote tout seul mais des mobilisations via des syndicats ou des organisations communautaires. Il faut montrer que la lutte paye et ce n'est pas qu'abstrait puisque au-delà de ces sessions de formation on le fait aussi en gagnant concrètement. Ainsi une des actions importantes à laquelle a pu participer Juan à l'automne dernier c'est l'investissement de son organisation dans une campagne référendaire qui sont fréquentes en Californie et notamment un référendum qui visait à augmenter de 4% l'impôt sur le revenu des millionnaires pour financer l'éducation dans les quartiers pauvres. Le référendum est passé ce qui est une grande victoire pour l'organisation puisqu'on prévoit que cela se traduira par 9 milliards de dollars annuels supplémentaires pour financer l'éducation dans les quartiers populaires en cas de l'éducation en Californie. Alors cette campagne a fortement marqué Juan. Il dit y avoir beaucoup appris et surtout qu'il a ressenti quelque chose de bizarre en fait le soir des élections. Je le cite de nouveau. Alors que tout le monde était triste ou avait peur à cause de la victoire de Trump moi j'étais content. J'avais le sentiment qu'on avait gagné que tout ce travail n'avait pas été pour rien. Alors tout ça pose quand même plein de questions et de problèmes et notamment l'investissement dans des luttes locales qui si elles peuvent s'avérer victorieuses peuvent également être sapées par des défaites nationales qui interrogent du coup la stratégie localiste de ces organisations. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'émancipation si on gagne quelques batailles mais au final qu'on perd la guerre ? Je crois néanmoins que cela nous emmènerait un peu loin de l'enjeu de nos discussions ce matin. Ce que je veux souligner c'est que c'est parce que ces trois éléments que j'ai évoqués sont réunis prise de conscience des mécanismes de domination valorisation des identités stigmatisées et actions collectives permettant de s'attaquer aux racines de la domination qu'un processus d'émancipation subjective et objective a pu s'enclencher. Et au fond s'il manque un des éléments ça ne marche pas. Notamment quand on cherche à former subjectivement par la participation en faisant par exemple des espaces démocratiques des écoles de citoyenneté sans transformer véritablement les conditions d'existence des participants. On retombe alors dans une forme de pédagogisme oppresseur. C'est souvent ce qu'on voit dans les espaces institués de participation qui ont peu d'impact sur la vie des gens mais qui au fond serviraient peut-être quand même à les former. J'avais arrêté tout à l'heure mais je ne crois pas qu'un processus d'émancipation puisse véritablement en découler. Il faut des victoires. Il faut que le processus de participation même à une petite échelle transforme les conditions de vie des gens qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent reprendre du pouvoir sur leur propre vie. Le processus d'émancipation que j'ai pu observer aux Etats-Unis est loin d'être parfait ou absolu ne va pas sans mécanisme de domination de la part des salariés sur les participants mais je dois quand même reconnaître que j'ai été quand même assez frappé par le niveau de conscience sociale et politique de jeunes de 17-18 ans qui sont issus de milieux sociaux extrêmement précarisés. Un des enseignements que j'en tire c'est que l'émancipation requiert un travail émancipatoire qui n'est pas donc de spontanéité ou d'automaticité de l'émancipation qui naîtrait de la participation à des expérimentations démocratiques s'il n'y a pas une intention explicite d'effectuer ce travail. Il faut donc des agents pour l'effectuer. Il ne faudrait pas pour autant en conclure que tout travail émancipatoire issu d'une intention émancipatrice dans le cadre d'expérimentations démocratiques bottom-up et grassroots produirait nécessairement ces résultats. Je voudrais à présent deuxième point en m'appuyant sur les travaux d'autres collègues notamment revenir sur les difficultés des processus émancipatoires quand bien même ils sont issus de la société. Alors il me semble qu'il y a aujourd'hui une tendance dans la recherche francophone sur la participation à survaloriser tout ce qui vient de la société civile afin de contrebalancer l'accent qui a été mis dans les 20 dernières années sur l'étude des formes de participation publique. Du coup on risque une forme d'angélisme à l'égard de ce qui vient d'en bas qui serait nécessairement pur et émancipateur. Un certain nombre de travaux de recherche nous mettent en garde néanmoins contre cette tendance je pense notamment à un ouvrage récent qui a été publié aux Etats-Unis qui s'appelle Democratizing Inequalities qui montre bien les formes de domination le caractère très descendant vertical, disciplinaire d'expérience de participation pourtant issue de la société. Mais je voudrais surtout m'appuyer sur des travaux conduits récemment autour de la notion d'empowerment qui montre bien les difficultés de sa mise en pratique concrète. Tout d'abord Catherine Neveux a montré dans un article récent qu'en dépit des intentions fédérales et locales de mettre en place un projet de développement du pouvoir d'agir dans un centre social cela était loin d'aller de soi. Dans ce cas il s'agit bien d'une initiative autonome issue d'un centre social de la région de Tours qui vise à effectuer un travail émancipatoire auprès de ses usagers. Pourtant elle montre bien les difficultés d'un tel projet pour plusieurs raisons. Il va se heurter aux routines tant des salariés que des usagers qui sont habituels à la délégation et à la consommation de services. Il va aussi se heurter quand une mobilisation s'enclenche autour de la question des charges locatives dans des HLM à la frilosité de la direction qui ne va pas pouvoir s'engager véritablement dans la lutte pourtant importante aux yeux des habitants de craindre de froisser ses financeurs. Il se retrouve pris dans la contradiction entre le projet politique oppositionnel que supposerait l'épanouissement de la logique du pouvoir d'agir et la réalité des modalités de financement des centres sociaux qui ne leur permettent pas d'aller où. Catherine en conclut que la logique émancipatrice s'est heurtée à plusieurs écueils un défaut d'autonomie structurelle ici financière qui empêche d'aller au bout de la logique d'action collective un défaut de projet politique ou d'horizon politique clair qui fait que face aux résistances ou aux routines on a du mal à aller au bout de la logique du pouvoir d'agir à véritablement effectuer ce travail émancipatoire qui pourrait être nécessaire pour sortir de la routine délégataire. Un défaut également de discussion sur les racines de l'oppression et les difficultés que vivent les habitants des quartiers populaires puisqu'on préfère au centre social la convivialité aux discussions politiques. Tout ça fait qu'au final le projet a échoué et que les logiques disciplinaires l'injonction à l'autonomie semblent l'emporter sur les logiques émancipatrices. Alors c'est assez congruent avec ce que j'ai pu pour ma part observer auprès de centres sociaux dans le nord de la France où on retrouve les mêmes écueils même s'ils parviennent parfois en partie à être dépassés via un volontarisme émancipateur fort de la part de directeurs de centres sociaux. C'est justement le point sur lequel on a travaillé ensemble celui du projet politique autour de la question le pouvoir d'agir pour quoi faire. La question s'articulait notamment autour de savoir si l'objectif politique était d'apaiser les tensions dans la société et dans le quartier produire de la paix sociale ou du lien social ou s'il s'agissait de produire de la transformation sociale au prix parfois de l'exacerbation des conflits présents dans la société. Cet exemple des centres sociaux indique qu'il faut nécessairement il me semble un projet ou un horizon politique précis pour parvenir à l'émancipation ce qui renvoie à des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de ce colloque autour du projet politique par exemple des civic tech. Je crois que si on ne pose pas cette question qu'on se dit qu'au fond la participation de pouvoir d'agir valent pour eux-mêmes on risque de fétichiser des méthodes plus que des pratiques de transformation sociale. Alors toujours dans l'idée d'interroger une éventuelle automaticité entre intention émancipatrice et émancipation je voudrais évoquer le travail de la sociologue Nina Eliazov sur ce qu'elle appelle des projets d'empowerment aux Etats-Unis qui sont en réalité des associations qui visent à faire participer les jeunes des quartiers populaires pour les émanciper. Ce qui a montré bien c'est que quand bien même ces associations passent leur temps à parler d'empowerment les résultats sont bien plus contrastés. Je la cite « Certains enseignements tirés de ces expériences permettent de créer des citoyens qui accepteront placidement que les gouvernements contemporains financent des projets à toujours plus court terme qui ne paniqueront pas face à un chômage de courte durée dans un marché du travail instable qui resteront calmes face à des mariages éphémères des citoyens qui ne s'attacheront passionnément à personne et à aucune idée des citoyens qui changeront leurs âmes plutôt que leurs conditions. Ces leçons sont les conséquences involontaires de la participation pas celles que les projets d'empowerment voulaient enseigner. Au fond, ces projets ont créé des sujets néolibéraux. Comment expliquer ce résultat ? Tout d'abord, le langage de l'empowerment dans ce cas, s'il valorise la diversité et les liens sociaux, évite de parler d'inégalités structurelles et de rapports de pouvoir. L'objectif ici, plus ou moins conscient, est d'éviter de déprimer encore plus des jeunes issus de situations difficiles, si bien qu'on ne parle jamais de l'origine des problèmes qu'ils visent. Il s'agit à l'inverse de positiver en permanence. En occultant les inégalités structurelles, ces associations empêchent de mettre des mots sur ce que les gens vivent et donc de pouvoir transformer durablement leurs conditions. Ensuite, Eliazoff explique ces difficultés par la valorisation à outrance du bénévolat dans la vie civique américaine. Or, ces bénévoles qui veulent émanciper les pauvres ne savent pas s'y prendre et c'est d'autant moins qu'ils y consacrent que quelques heures par semaine. Alors, Eliazoff en conclut que l'émancipation par la participation suppose de se donner du temps, qu'il s'agit d'un travail dans tous les sens du terme et que c'est par la répétition qu'on en apprend et qu'on se libère. Il faut dès lors revaloriser la figure du travailleur social l'expert de l'émancipation quand bien même ces postures professionnelles ne doivent pas être autoritaires. Qu'enfin, il faut des espaces pour parler de politique et d'inégalités structurelles mais que ceux-ci s'opèrent rarement sur les scènes publiques mais bien souvent à huis clos, à l'abri des regards dans des espaces d'entre-soi rassemblant les dominés entre eux. Rappelant à ce titre les conclusions de James Scott sur les lieux de l'infra-politique, c'est peut-être davantage dans les dortoirs d'étudiants, les cuisines communautaires ou dans les mouvements féministes non mixtes que peut se produire l'émancipation davantage que lors de réunions publiques rassemblant des acteurs hétérogènes qui contribuent souvent à faire taire et à éteindre la parole des dominés. Pour être véritablement émancipateurs, les mouvements sociaux et les expérimentations démocratiques doivent parfois se constituer en contre-espace public oppositionnel, en refuge pour les dominés où ils vont pouvoir se former, se libérer pour ensuite, dans un deuxième temps, interagir dans l'espace public. Mais si, comme je l'ai souligné, l'émancipation demande un travail éventuellement professionnalisé mais qu'elle requiert également des formes d'entre-soi, cela suppose que les professionnels de l'émancipation ne soient pas trop éloignés de dominés qu'ils cherchent à émanciper. A la différence des centres sociaux que j'ai pu voir dans le Nord où les salariés sont rarement à l'image des habitants, il peut être nécessaire qu'une forme d'identification puisse s'opérer entre l'éducateur et l'éduqué afin notamment d'atténuer la relation de pouvoir et permettre l'expression de la parole minoritaire. C'est ce qui se passe dans les organisations que j'étudie à Los Angeles où les organisateurs sont pour le coup le plus souvent issus des quartiers qu'ils organisent. On voit dès lors tout ce que ce travail émancipatoire a d'exigeant et pourquoi l'émancipation est loin de naître naturellement des expérimentations démocratiques. Rapidement, mon troisième point et j'irai ici très vite, j'ai beaucoup travaillé sur les effets individuels de la participation à des dispositifs institués de participation, budget participatif, conseil de quartier, jury citoyen, etc. Ce qui se dégage pour aller vite c'est quand même très clairement qu'il n'y a pas beaucoup d'émancipation qui en est produite. A l'inverse, la majeure partie des participants en sortent encore plus désabusés et convaincus qu'au fond, les gens comme eux n'ont pas de pouvoir sur le devenir du monde et que même dans ces espaces-là au fond, ils se font avoir et donc c'est quand même la conséquence principale, ils ne reprennent pas de pouvoir sur leur propre vie. Il y a également un effet disciplinaire mais ce que je voulais également souligner c'est qu'il peut néanmoins se produire dans ce type d'espace des lignes de fuite émancipatrices, des devenirs non prévus par les institutions et des processus émancipatoires qui vont se construire contre l'institution. Moi, c'est des choses que j'ai pu voir par exemple dans les budgets participatifs où des collectifs d'habitants se forment précisément pour contrer les logiques disciplinaires qu'ils ont pu expérimenter en pratique dans l'institution. Mais je n'aurai pas le temps de développer ici. Donc en conclusion, je voudrais juste rappeler quelques-uns des arguments que j'ai voulu avancer ici. Que les processus émancipateurs supposent donc ce travail émancipatoire et participatoire de la part d'acteurs qui ne sont pas toujours dans une position de symétrie avec les opprimés. Qu'au fond, il faut toujours risquer la domination pour échapper à la domination. Le processus émancipateur marchant sur un fil ténu et qu'il peut facilement retomber sur des mécanismes oppresseurs. Que ce travail émancipateur ne peut porter ses fruits que s'il est arrimé à un horizon politique relativement précis qu'il ne peut donc se réduire à de simples méthodes ou savoir-faire. Que ce travail émancipateur peut supposer des espaces cachés d'entre-soi, entre-dominés et donc qu'il ne peut pas être réalisé par n'importe qui. Au final, j'ai essayé de faire ici un peu l'éloge de la complexité, de ne pas avoir une lecture trop binaire des conditions de possibilité des processus émancipatoires et des espaces où ils peuvent se produire. J'espère que j'aurai néanmoins réussi à vous convaincre de quelques-uns de ces arguments. Voilà, merci. Merci, Julien. Ce qui est frappant, c'est qu'on réfléchisse ou qu'on travaille dans des espaces délibératifs, participatifs, des centres sociaux, des organisations communautaires. On se pose finalement toujours cette question de comment faire pour ne pas redoubler les inégalités et cette tension entre l'éducation populaire d'un côté, et l'éducation et de l'autre lutte à action collective. Alors, par rapport au programme qu'on avait, on est content d'accueillir Dominique Olivier. On profite de son passage en France pour l'inviter à cette table ronde, qui est présidente de l'Office de consultation publique de Montréal et qui a pas mal d'expérience dans des organismes communautaires et dans des instituts de formation aussi pour adultes. Donc, voilà, c'est pour préciser le programme. Donc, on a un petit peu moins de temps tous pour parler, donc je vais vous passer la parole. Je présenterai chaque intervenant au moment où je vous passe la parole. On a décidé de fonctionner comme ça, on va faire un premier tour de parole, peut-être un deuxième si on a le temps et entre-temps des questions du public. Et sur ce premier tour de parole, une question à tous sur ce fameux S apostrophe de s'émanciper. Alors, est-ce qu'on parle de émanciper les personnes ou s'émanciper ? Julien a beaucoup axé sa communication là-dessus, donc ça tombe bien, on va pouvoir poursuivre. Peut-être juste un point, si on tire un petit peu jusqu'au bout les deux pôles du côté d'émanciper, est-ce qu'on parle d'accompagner ? Est-ce qu'en discutant avec Sophie Vanich en préparant, elle me parlait de missionnaire ? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique finalement qui peut aller jusqu'à reproduire des élites éclairées qui vont imposer au peuple certaines conceptions et donc reproduire à nouveau des inégalités ? Mais en même temps, est-ce que l'accompagnement ne peut pas s'inventer d'une manière émancipatoire ? C'est la question. Et sur l'autre versant, l'auto-organisation, l'épistémologie féministe et aussi post-colonialiste insiste beaucoup sur la question de l'auto-organisation des dominés, des subalternes par la prise de parole. Enfin, Julien a expliqué tout ça. Comment ça s'organise ? Est-ce que c'est temporaire ? Comment est-ce qu'on croise après avec d'autres groupes ? Et est-ce qu'il faut des organisateurs qui organisent ça ? Et puis, si on tire encore jusque plus loin, voilà, les groupes non mixtes, grand débat, temporaire ou pas, quand est-ce que ça peut glisser éventuellement jusqu'à du séparatisme et toutes ces questions-là. Donc, sur ces deux pôles, je commence par donner la parole à Federico Taragoni qui pourra faire le lien, la suite, avec Julien, je pense, et réagir. Donc, il est maître de conférence à Paris 7, sociologue et philosophe, spécialiste sociologue. Les deux, mais plus sociologue. Il a fait beaucoup de terrain, effectivement, en Amérique latine sur le populisme et sur les questions révolutionnaires, le populisme et la révolution. Et puis, il anime depuis des années un séminaire magnifique sur l'émancipation et il vient d'en sortir un numéro de la revue du Maus dont Julien a parlé. Donc, je te passe la parole pour cinq minutes. Merci. et merci Julien pour cette très belle introduction dont je partage l'essentiel. Et étant donné que je partage l'essentiel, je reviendrai peut-être sur un point qui est central, qui a été central dans ta présentation et même dans la déprise qu'on a faite la discutante. Moi, je pense que la principale dialectique qu'il faut observer dans les processus d'émancipation, si on accepte effectivement de travailler ce concept en sciences sociales, ce qui ne va pas de soi, c'est cette dialectique entre la transitivité de l'émancipation, c'est-à-dire le fait effectivement d'émanciper, ce qui forcément finit par définir des maîtres émancipateurs ou des savants émancipateurs ou des directeurs de l'émancipation qui peuvent être, qui peuvent partager des conditions sociales d'existence avec ceux que l'on va émanciper. Tu as bien montré comment ce partage peut effectivement créer une forme d'identification et la forme pronominale effectivement de l'émancipation, c'est-à-dire s'émanciper. Donc la question fondamentale qu'il faut se poser est peut-on s'émanciper sans un contexte pédagogique, directif dans lequel effectivement on puisse acquérir un savoir où on puisse effectivement se penser autre que soi-même. Moi je pense que pour ce qui est des processus de participation qui nous intéressent ici, l'émancipation doit être observée dans un contexte où effectivement il y a non pas une élite éclairée, mais en tout cas il y a des conditions très propices pour que les acteurs puissent être mis en position de réflexivité. Mais que si on élargit la question et c'est là mon seul point non pas de désaccord mais disant mon seul point de différence par rapport à l'usage de ce concept par rapport à toi, si on élargit la question de l'émancipation effectivement on peut insister sur la forme pronominale c'est-à-dire qu'on peut assister à des processus d'émancipation dans lesquels il n'y a pas forcément des maîtres émancipateurs. Donc si par exemple on accepte d'analyser des processus d'émancipation dans des contextes autres que ceux des dispositifs participatifs donc par exemple dans des pratiques de travail ou dans des pratiques culturelles dans des pratiques artistiques ou dans des rapports à la sexualité on peut effectivement avoir affaire à des acteurs qui se construisent une forme d'autonomie tout simplement en prenant conscience des rapports de domination dans lesquels sont-on serrés leurs existences. Et donc là on a un concept d'émancipation qui peut peut-être se dissocier de l'action collective de la lutte encadrée des professionnels de l'émancipation tu vois alors évidemment il ne faut pas retomber dans une forme d'angélisme ou de romantisme révolutionnaire ou de spontanéisme c'est-à-dire l'émancipation ne se produit comme ça ne se produit pas comme ça de façon automatique mais disant que en tant que sociologue et c'est la seule chose sur laquelle je vais insister dans le temps qui m'est imparti on peut tout à fait observer des processus dans lesquels des subalternes pas forcément des classes populaires ou des classes inférieures c'est-à-dire des individus qui sont définis par dont l'expérience est définie par une forme de minorité symbolique peuvent effectivement réfléchir avec un événement qui a déclenché une prise de conscience ou avec une interaction qui peut être située au rapport de domination qu'ils vivent et donc à ce moment-là les processus d'émancipation sont si vous voulez le miroir inversé ou en tout cas l'autre dialectique des rapports de domination et au sens de Max Weber c'est-à-dire la domination n'est pas le pouvoir c'est un type d'action ou de relation sociale et l'émancipation définit un autre type de rapport social qui est enclenché par une prise d'autonomie par rapport à ce même rapport de domination donc par exemple je fais un exemple parmi d'autres dans les relations de travail on peut tout à fait ne pas avoir un maître émancipateur ou un savant émancipateur qui va vous expliquer comment il faut s'émanciper donc par exemple des syndicalistes ou des idéologues ou des ouvriers qui est éclairés mais on peut prendre conscience d'un certain nombre de rapports de domination qui viennent du rapport de subalternité par exemple de subordination salariale en réfléchissant sur soi-même à partir de ce rapport de domination et en se projetant dans une existence que peut-être l'on vivra jamais puisque l'on restera en état de dominer pendant toute la vie mais qui est une existence autre et je pense que nous en tant que sociologues on ne doit pas se priver de l'observation de ce type de rapport à soi-même qui relève de ce que Rancière appelle effectivement le dominé qui se pense autre que le dominé ou autre que l'exploité alors qu'est-ce que ça donne en termes de pratiques à observer ça peut ne pas donner de l'action collective ça peut ne pas donner une forme extériorisée de conflit ça peut donner effectivement des rapports à soi qui sont autre chose que la précalité la fatalité de la domination c'est-à-dire ça va de soi que ma vie soit comme ça non peut-être ça ne va pas de soi peut-être que je me pose des questions et que évidemment je ne me pose pas des questions tout seul je me pose des questions par rapport à un collectif imaginaire virtuel rêvé qui est effectivement lié à la même expérience de la domination que je fais voilà mais il faut se donner les moyens évidemment d'objectiver ce phénomène et de ne pas retomber dans une forme de transcendentalisme voilà merci beaucoup merci Fédérico donc je passe maintenant la parole à Saïd Bouamama qui est docteur en socio-économie formateur intervenant à l'IFAR intervention formation action recherche militant aussi collectif manouchiant voilà et qui aussi parmi toutes les activités qu'il fait fait ce travail aussi d'accompagnement je ne sais pas si c'est comme ça que tu le nommes notamment les femmes du Blanc-Ménil avec qui vous avez fait un livre sur leur expérience de la discrimination au Blanc-Ménil donc voilà cinq minutes aussi bien je vais faire la chose la plus facile qui est quand même de souligner notre contradiction qui est d'intervenir en cinq minutes sur ce thème là sur la participation moi je ne sais pas ce que c'est que la participation je crois avoir goûté un peu à la notion d'émancipation et au processus d'émancipation donc je donnerai juste quelques points de repère tirés de mon expérience alors moi je me situe historiquement c'est lié à ma trajectoire dans la posture du chercheur qui considère qu'on n'accède pas à la subjectivité des dominés sans mouiller sa chemise sans partager les colères sans partager les souffrances sans partager un certain nombre de moments vécus avec les premiers concernés je ne crois pas à la posture de l'extériorité je pense que les dominés de manière heuristique nous ouvrent à une connaissance des processus de domination qu'à partir du moment où il y a cette dimension de proximité à construire alors ce que je voudrais juste souligner par rapport à l'introduction de Julien tout à l'heure c'est que dans l'absolu je serai assez d'accord sur ce qu'il a décrit y compris sur l'existence d'émancipateur après quand on regarde concrètement les expériences existantes en tout cas moi c'est là auxquelles j'ai pu participer elles sont nombreuses on commence à vieillir l'émancipateur est rarement dans la posture que tu décris extrêmement rarement de manière systémique le rapport de hiérarchie s'inscrit dans du rapport de pouvoir de manière quasi systématique et donc il faut s'interroger aux différents moments où se joue le basculement je pense que il y a un certain nombre de points de vigilance en tout cas moi dans les expériences qui sont les miennes il y a des points de vigilance sur lesquels j'essaye d'être un peu paranoïaque d'abord le moment de l'enclenchement le moment de l'enclenchement parce que c'est le moment de la définition du problème c'est le moment de la définition du problème et dans la définition du problème la dimension de subjectivité est extrêmement importante et la dimension de colère est extrêmement importante or dans les mécanismes d'accompagnement surtout quand ils sont avec une dimension institutionnelle cette colère là a tendance à être évacuée cette colère là a besoin pour être financée pour être acceptée pour être agréée d'être relativisée etc et je pense que beaucoup de choses se jouent à ce moment là et que l'anesthésie de cette colère là empêche après la production de rapports on va dire plus ou moins égalitaires entre l'accompagnant et le groupe la seconde dimension qui me semble essentielle c'est la dimension processus et en particulier la question de l'agenda la question de l'agenda et les priorités dans l'agenda là aussi on a des processus fréquents extrêmement fréquents de basculement de l'agenda de l'accompagnateur qui vient remplacer l'agenda des premiers concernés la troisième dimension qui me semble vraiment essentielle c'est qu'est-ce qui nous permet d'évaluer un processus d'émancipation je pense vraiment avec l'expérience qui est la mienne s'il y a des questions je pourrais approfondir et donner mes points de référence théoriques je pense vraiment que s'il n'y a pas une dimension d'autodynamisme qui est suscitée par l'expérience on a raté quelque chose c'est-à-dire qu'en réalité on a produit ce sera mon dernier point dernier point de vigilance on a produit en réalité de l'endettement et c'est extrêmement fréquent d'avoir des expériences dans lesquelles les premiers concernés se considèrent comme endettés et y compris dans la phrase que tu as citée au début je questionnerais moi le jeune que tu as cité sur sa manière de présenter où il ne se présente pas comme le producteur de sa nouvelle puissance puisqu'il s'agit de puissance c'est l'accès à une puissance il se présente comme étant l'héritier et donc moi j'ai toujours peur de ces processus d'endettement est-ce à dire que l'accompagnateur ne peut jamais jouer cette fonction-là est-ce à dire qu'il n'y a jamais d'émancipateur je ne le pense pas je pense par contre ça pose la question des origines sociales culturelles des accompagnateurs et de leur distance ou proximité avec les populations avec lesquelles ils travaillent encore une fois je ne crois plus à la posture de l'extériorité je ne dis plus parce que j'y ai cru pendant un moment je ne crois plus à l'avant-garde éclairée je ne crois plus à celui qui possède le savoir et la technique qui lui permet de se désincarner de sortir de ses déterminismes je pense qu'un homme reste un homme et il a beau travailler sur l'égalité homme-femme il reste un homme et je pense que c'est quelques éléments de banalité il faut le rappeler je pense qu'un blanc reste un blanc et qu'il a beau essayer de se détacher de ses privilèges existants dans cette société lorsqu'on est blanc ou pas blanc et bien ces déterminismes existent ça ne veut pas dire que c'est impossible ça veut dire que tendanciellement ces effets systémiques sont toujours là et qu'il faut en avoir conscience je pense aussi que ce que j'appelle autodynamisme c'est qu'il y a un certain nombre d'aspects dans la vie humaine dans l'expérience ce qui fait à mon avis ce qui fait l'hominisation il y a des dimensions qui ne s'apprennent pas ou qui ne s'apprennent qu'en se pratiquant c'est à dire qu'on n'est pas dans de la transmission et c'est pour cela qu'il faut être extrêmement vigilant sur cette idée d'émancipateur en tout cas je ne la refuse pas totalement mais je mettrai vraiment beaucoup de prudence et je voudrais aussi souligner que puisque tu as parlé d'éducation populaire il faut aussi qu'on s'entende sur ce concept qui est voilà qui est un nouveau un nouveau un nouveau mot valise comme dirait Bourdieu moi dans mes travaux sur l'éducation populaire et dans l'ouvrage que j'ai consacré à cela je mets en évidence historiquement mais très franchement historiquement je les rencontre aujourd'hui dans la quotidienneté on a eu la chance de 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 au moins de croiser les mêmes acteurs dans le nord au moins trois courants le courant de la moralisation c'est à dire l'éducation populaire entendue comme moralisation avec les moralisateurs qui sont persuadés être des émancipateurs il y a le courant de la mission civilisatrice et elle existe et c'est pas que une mission du passé et c'est pas qu'avec les colonisés c'est dans le rapport aux classes populaires c'est à dire que là tous les déterminismes jouent de sexe de race de classe et il faut les intégrer dans l'analyse et la troisième dimension qui est qui existait dans le passé qui existe aujourd'hui aussi mais généralement en dehors des institutions qui est la définition de l'émancipation comme la production de cadres d'espace-temps d'expérience qui permettent un autodynamisme et je pense qu'on aurait intérêt à creuser un un peu plus cette dimension d'espace-temps plus que émancipateur ou émancipé alors puisque tu as parlé de blanc-ménigre oui j'ai eu la chance parce que c'est une sacrée chance on se transforme beaucoup quand on peut avoir ce type d'expérience et je dis chance parce que c'est pas gagné d'avance j'ai eu la chance que sur 3-4 expériences mais 3-4 dernières expériences ce sont des expériences sur lesquelles il n'y a eu aucune commande ce sont des expériences dans lesquelles des acteurs sont venus m'interpeller à l'issue d'une conférence en disant c'est bien beau ce que tu dis est-ce que tu mets tes mains dans le cambouis est-ce que tu on n'a pas un centime est-ce que tu es prêt à venir et c'est mes plus belles expériences et de recherche et d'expérimentation de participation viennent de ce type de dimension voilà merci Christine Laroche donc déléguée adjointe de la fédération départementale des centres sociaux de Charente-Maritime donc là on bascule sur les centres sociaux Julien en a pas mal parlé et donc vous vous êtes engagée depuis le congrès de 2013 des centres sociaux sur le développement du pouvoir d'agir et vous allez pouvoir un peu nous expliquer comment vous y prenez sur le volet un peu oui complètement même d'essayer de transformer la posture professionnelle dans les centres sociaux pour aller peut-être vers tout ce qu'on vient de raconter bonjour merci donc moi je ne suis pas chercheuse et je suis juste sur le terrain avec un certain nombre d'habitants donc voilà j'ai trouvé très intéressante merci Julien l'intervention et puis vos différentes interventions qui viennent forcément un peu chatouiller questionner encore un peu plus que ce qu'on se questionne aujourd'hui donc les centres sociaux sont au coeur de paradoxes vous l'avez entendu en tout premier lieu ils sont repérés par la population et les élus comme des équipements de services par le biais de multiples activités qu'ils proposent alors que leur but premier est de développer l'initiative citoyenne c'est-à-dire la capacité pour tout un chacun de se mettre en dynamique de projet pour améliorer son quotidien son quartier enfin celui de son quartier ou de sa ville et cette facette méconnue de notre métier est pourtant affirmée dès les origines du mouvement dans les années 1920 et inscrite également dans la charte de la fédération nationale des centres sociaux qui parle notamment je la cite dans ses débuts des centres sociaux comme foyers d'initiative portés par des habitants un autre paradoxe comme le soulignait Jérémy hier dans un atelier c'est que 70 à 80% des financements des centres sociaux sont des financements publics ce qui permet d'imaginer aisément les tiraillements entre les injonctions de paix sociale bien souvent demandées par les financeurs et le développement du pouvoir d'agir quand il est perçu comme un contre-pouvoir pourtant en 2013 les centres sociaux à travers leur congrès ont réaffirmé leur cœur de métier faire émerger des actions collectives à visée émancipatrice avec le processus suivant observer, écouter comprendre agir pour transformer donc moi je vais vous parler un peu là maintenant avant de parler de posture mais peut-être dans un deuxième temps du coup voilà d'une petite expérience qu'on a menée au niveau de notre fédération en fait c'est un groupe d'habitants composé bon il y a des administrateurs il y a des bénévoles qui sont aussi pas administrateurs il y a des habitants il y a des salariés et ils ont ils ont travaillé autour de enfin justement en lien avec le congrès il y avait l'envie d'organiser un débat donc on a fait venir Franck Lepage pour une conférence gesticulier voilà donc il y a eu des échanges un peu sur et ce groupe s'est appelé chantier du pop et pouvoir d'agir un petit peu ambitieux et puis il y a eu les attentats et du coup le groupe a réfléchi sur comment il pouvait aborder cette question là dans ce processus observer écouter comprendre puis agir donc dans la phase d'écoute et bien ils se sont dit on va aller à la rencontre de tous les centres sociaux du territoire il y en a 23 sur le territoire tous associatifs et ils ont posé une seule question alors ils ont travaillé ils ont réfléchi à un guide qu'ils allaient porter auprès de tous les enfin des 23 centres sociaux avec une seule question qui était qu'est-ce qui vous pose problème dans le vivre ensemble dans votre quotidien à vous donc ils ont accompagné cette question auprès des centres autant auprès d'enfants d'ados de jeunes de moins jeunes voilà et ils ont récolté à peu près 400 un peu plus de 400 expressions variées très diverses voilà et ensuite ils ont fait tout un travail autour de de la classification de l'ensemble de ces expressions ils en ont sorti cinq orientations et à partir de ces cinq orientations ils ont ils se sont dit pour passer à la phase comprendre et bien on va on va on va proposer enfin voilà ils ont organisé un forum dans lequel il s'agissait que chacun puisse s'exprimer puisse vraiment apporter son propre savoir donc de vécu d'expérience avec avec des savoirs plus académiques donc cette journée a été organisée il y a eu pas mal de débats et avec l'idée de dire à la fin de la journée du forum alors forcément on s'est aussi beaucoup questionné sur toute technique qui pouvait permettre l'expression de gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans ce genre de journée et de deux qui n'ont pas forcément l'habitude comme moi-même aujourd'hui à une autre échelle de prendre la parole voilà et de dire ce qu'ils pensent et voilà et qu'ils pensent surtout que l'expérience qu'ils vivent dans son quotidien n'est pas un savoir ça il le sait pas que c'est un savoir donc c'est tout ce travail de prise de conscience de bah si il a aussi un savoir qui est le savoir de son vécu voilà que l'on a croisé donc c'est Catherine Neveu qui était qui a qui a passé la journée avec nous avec aussi d'autres intervenants à qui on avait demandé d'être aussi sur quelque chose d'un peu enfin qui permettent l'échange véritablement et la participation voilà donc il y avait du débat mouvant il y avait ce qu'on appelle aussi gros débat qui a été fait par une association qui s'appelle Vendeboue voilà qui 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 est une scope scope le pavé il y avait aussi un autre sociologue voilà et ensuite il y avait un mur d'expression et l'idée c'était de dire et ben on a pu s'exprimer sur ce qui nous pose problème dans le vivre ensemble on a pu dire des choses on a pu on passe cette journée ensemble et peut-être aujourd'hui on comprend mieux pourquoi ça fait problème etc et du coup sur ce mur d'expression est-ce qu'on peut inscrire ce qu'on est prêt à faire changer demain dans nos vies individuellement ou collectivement donc chacun a pu noter sur ce mur d'expression en se disant et ben dans un an on se retrouve et on essaye de regarder qu'est-ce qu'on a pu changer faire bouger est-ce que des collectifs se sont montés est-ce que soit même individuellement on a pu faire bouger des choses voilà donc c'était juste une expérience et ensuite dans une deuxième partie c'est possible plus de voilà si on y arrive plus de parler un peu de tout ce que ça bouleverse en termes de posture que ce temps au niveau des animateurs d'accompagnement de réflexion à mener pour sortir d'une mission de missionnaire de sauveur de voilà voilà toutes ces questions-là autour de l'animation avec bien évidemment quel mandat politique j'ai pour le faire par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure et qui me semble très très important merci donc on a entendu on entend parler depuis ce matin alors de est-ce que c'est tout seul pas tout seul qu'on s'émancie parce que ça peut être dans l'institution dans les organisations ou en dehors est-ce que comment on fait avec le fait de ne pas anesthésier les colères et comment on fait pour éviter l'endettement des gens envers des élites éclairées qui vont les émanciper comment j'ai envie de dire comment ça se passe au Québec est-ce que vous êtes sur ces questions-là des choses à dire et puis vous par votre expérience qui avez connu dans des institutions en dehors des institutions des organisations des associations des cabinets ministériels enfin vous avez fait un peu la totale donc expliquez-nous comment vous voyez les choses merci beaucoup et bien rapidement d'abord je vais m'excuser je vais accepter un peu rapidement de me joindre à cette table ronde ce qui me fait très plaisir parce que j'entends beaucoup de choses qui résonnent comme le disait notre animatrice dans mon expérience puisque dans ma vie bon d'abord étant moi-même issue d'une minorité au Québec c'est évident que même si nos rapports ne s'expriment pas de la même façon que ce que j'ai pu constater ici en Amérique du Nord en Europe mais en Amérique du Nord ou même en Amérique du Nord le Québec est vraiment très 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 particulier sur ces questions-là je pense que les choses sont je ne sais pas s'il faut dire moins avouées ou moins présentes peut-être un peu des deux mais j'ai passé je dirais l'essentiel de ma vie avec une obsession qui était celle de favoriser la participation de tous au processus démocratique alors tout à l'heure on entend maîtrise de son existence émancipation c'est maîtrise de son existence et de son environnement alors je pense que l'expérience que j'ai tenté de faire comme vous l'avez bien souligné tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des institutions était de faire en sorte que le plus grand nombre puisse participer je dirige à l'heure actuelle une organisation une institution municipale en fait qui est un tiers neutre par rapport à l'administration et dont le rôle est d'entendre les citoyens et de faire émerger la voix des citoyens sur les grands projets grands projets d'urbanisme généralement c'est ce qui est inscrit dans la loi mais aussi les politiques publiques on peut penser à la politique culturelle à la politique de mixité sociale etc. au niveau de la ville il y a un petit dispositif et c'est ce que c'est ce que j'aime un peu entendre dans les propos de ceux qui m'ont précédé il y a un dispositif chez nous il y a une troisième source pour obtenir ces mandats nos mandats qui est ce qu'on appelle le pouvoir d'initiative des citoyens le droit d'initiative des citoyens c'est écrit dans la charte des droits et responsabilités des Montréalais et cela suppose que des Montréalais un ensemble de Montréalais peut poser peut demander que se tienne une consultation publique sur un sujet qu'ils estiment d'intérêt commun et forcer au fond même si ce n'est pas dans l'agenda politique de la ville donc forcer une réflexion sur ce sujet et ensuite une action c'est un dispositif qui avait été mis en place par un chantier sur la démocratie qui avait réfléchi beaucoup à ces questions de gens au Québec qui au fond font beaucoup d'éducation populaire font de l'écologie urbaine etc. et donc qui voulaient par ce dispositif redonner un peu de pouvoir aux citoyens je trouve ça intéressant parce que depuis que ce dispositif est entré en vigueur en 2012 il a été utilisé deux fois la première fois alors il faut que je vous explique que ça demande d'abord qu'on dépose une motion que le conseil municipal demande une consultation publique sur tel ou tel sujet et ensuite si c'est jugé recevable par le greffe à la ville comme étant d'intérêt commun à ce moment-là il faut qu'ils réunissent 15 000 signatures pour que se tienne la consultation le dispositif a été utilisé pour la première fois en 2012 où les citoyens ont demandé une consultation sur l'état de l'agriculture urbaine à Montréal ça pouvait sembler un sujet un peu banal d'ailleurs les journaux chez nous en avaient fait un peu des gorges chaudes en disant ben voilà la ville va maintenant s'interroger si vous faites planter des tomates si vous plantez des tomates en pauvre sur votre petit balcon ou si vous avez un jardinet ou ce qui se passe dans votre cour mais ce qu'on a vu derrière cette réalité de vouloir faire l'état des lieux sur l'agriculture urbaine c'était une façon de reconsidérer son environnement re-questionner son environnement re-questionner les choix qui sont faits sur le domaine public et c'est ce qui a émergé rapidement de la consultation en ce sens en ce sens que les gens ont posé des questions de sécurité alimentaire pourquoi est-ce qu'on ne plante pas par exemple des choses qui sont comestibles sur le domaine public c'est souvent des questions de je dirais de conventions collectives les cols bleus veulent pas ramasser les pommes que les gens ne mangent pas et ainsi de suite mais toutes les questions ont vraiment fait émerger je dirais des réalités de quartiers de quartiers plus fragilisés dans la ville et des réalités qui jusqu'à présent nous étaient insoupçonnées bien que les gens aient recueilli deux fois la quantité de signatures qui était nécessaire pour enclencher le processus donc 29 000 signatures je dirais j'ai été une des commissaires à l'époque qui avait tenu cette commission et je dirais que j'étais un peu déçu de la participation en ce sens qu'on a fait plusieurs réunions publiques on voulait entendre les gens sur les enjeux etc et on s'est rendu compte qu'on avait mobilisé peut-être 120 130 personnes au total pour pouvoir donner leur opinion sur cette question bien que les enjeux qu'ils aient fait émerger soient excessivement riches c'était quand même je trouvais que c'était quand même peu par rapport au mouvement de mobilisation qui a suivi et l'an dernier pré-COP 21 arrive un deuxième droit d'initiative sur la question de la réduction de la dépendance aux énergies fossiles j'étais à ce moment-là à la tête de l'office j'ai donc pu me questionner beaucoup sur la façon dont les gens intervenaient et sur la façon dont on pouvait vraiment faire émerger accompagner l'émergence d'une parole sociale qui viendrait de la base et en ce sens on s'est appuyé sur ce que je dirais qui seraient les obstacles au mécanisme formel de participation on s'est rendu compte que de façon générale les femmes ne venaient pas participer chez nous est-ce que c'est notre processus le problème c'est un peu la question qu'on nous invitait à laquelle le collègue ici nous invitait à répondre on s'est posé la question qui participe qui va venir s'intéresser aux questions de dépendance aux énergies fossiles qui va se sentir concerné donc le mouvement parle d'un ensemble de citoyens qui veulent pouvoir dire à leur mère avant d'aller au sommet des élus locaux à Paris voilà ce que la société civile attend de vous comme engagement et on part de ça et on se retrouve tout d'un coup avec un mouvement qui nous échappe je vous dirais en ce sens que 3500 personnes ont participé on s'est inspiré de l'éducation populaire pour aller chercher des méthodes de participation alternatives que ce soit ce qu'on a appelé les boîtes prêtes à consulter on a fait de l'accompagnement pour aller chercher l'opinion des gens jusque dans les banques alimentaires l'équivalent des restos du coeur et ça nous a donné un ensemble d'outils pour transformer la ville qui à mon avis est plus qu'intéressant merci dans l'institution on peut imaginer des choses pour diversifier et faire en sorte que la pluralité démocratique dont on parlait le premier jour s'exprime alors maintenant la parole à Sophie Vannich historienne directrice de recherche au CNRS spécialiste des questions de révolution de terreur d'émotion de sensibles en politique et également chercheuse engagée dans pas mal de collectifs contre la constitutionnalisation de l'état d'urgence écrit dans Vacarme va nous parler peut-être des universités populaires enfin pourrait parler de plein de choses donc cette histoire du S de s'émanciper en 5 minutes voilà bon alors je voudrais dire que quand même ce débat il n'est pas du tout nouveau c'est à dire que c'est un débat qui traverse toutes les séquences historiques où il y a eu ce désir qui a émergé d'émancipation aussi bien du côté de ce qu'on pourrait appeler des transfuges des dominants vers l'idée qu'il fallait que la société change qu'elle n'était pas satisfaisante même pour eux et que du côté de ceux qui étaient opprimés et qui peuvent prendre conscience effectivement de différentes manières de leur oppression et que récemment au sens d'une historienne c'est à dire de quelqu'un qui travaille sur le temps long récemment c'est les années 60 la question elle s'est posée effectivement de théoriser ce qui était subjectivement une auto-émancipation et ça a été théorisé à la fois par Sartre et par Henri Lefèvre et il se trouve que Sartre puisque je suis historienne ce qui m'intéresse c'est de voir comment il travaille les objets historiques travaille énormément sur la révolution française et Henri Lefèvre fabrique quand même avec la commune de Paris un fétiche de l'émancipation à tort ou à raison je ne vais pas rentrer dans les détails puisque moi je ne suis pas spécialisé de la commune mais de la révolution française mais toujours est-il que je trouve extrêmement étonnant qu'on puisse écarter cette question de l'auto-émancipation aussi vite que ça a été fait dans le démarrage de l'exposé de Julien et je pense que c'est une configuration pour le coup historique c'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'auto-émancipation il faut qu'il y ait une capacité à faire expérience et pour travailler avec Catherine Neveu c'est le mot qui revient en permanence c'est-à-dire expérience nouvelles expériences expérience de citoyenneté etc la question c'est de savoir quelle est la temporalité de l'expérience qu'est-ce qu'on appelle expérience et pour le coup la période révolutionnaire permet de repérer non pas les choses qui sont conjointes mais des choses qui se succèdent puis peuvent être encore conjointes mais d'abord se succèdent et que c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter aujourd'hui les choses qui se succèdent c'est cette question de l'éducation populaire l'éducation populaire elle ne naît pas dans la révolution elle est en fait une ambition qui est une ambition à différentes échelles parce que si on prend la définition que vous donnez de l'émancipation je dirais que dans la société actuelle personne n'est émancipé c'est-à-dire que ne pas maîtriser son environnement et ne pas être autonome c'est le cas aussi des dominants c'est le cas des chercheurs CNRS qui ne comprennent pas leur institution opaque c'est le cas des enseignants qui ne savent pas comment les décisions sont prises c'est le cas de gens qui doivent subir des fusions et qui ne le souhaitent pas c'est le cas donc je dirais que c'est pas une affaire de classe sociale c'est une affaire de conception de la société de conception de la manière dont on peut avoir accès à ce qui dirige nos vies où qu'on soit dans cette société et qu'aujourd'hui on est dans une société où on est étranger à nos propres institutions ce qui s'appelle effectivement dans les théories de l'aliénation l'aliénation c'est être étranger à nos propres institutions donc comment ça se passe pour qu'il y ait quelque chose qui se joue de ce point de vue là c'est déjà sortir de quelque chose qui m'a été expliqué la semaine dernière qui avait des contradictions principales et des contradictions secondaires et donc il fallait accepter de se soumettre pour les contradictions secondaires qui permettaient d'obtenir toute cette dialectique qui considère que la liberté peut être en petit segment et en petit lieu et séparée fait que séparée en petit bout fait qu'il n'y a plus de liberté c'est à dire que la liberté elle est complète ou elle n'est pas c'est qu'on ne peut pas être à la fois une femme enceinte et pas une femme enceinte on est enceinte ou on n'est pas enceinte on est libre ou on n'est pas libre et je pense qu'aujourd'hui on n'est pas libre donc la question de l'émancipation plutôt que la maîtrise de son environnement et d'être autonome c'est être libre parce qu'être autonome ce n'est pas non plus être libre d'une manière si claire que ça parce que c'est ne plus dépendre des autres c'est ça autonome c'est faire sa propre loi donc la question de la liberté c'est quelle conception aussi de la liberté liberté réciproque liberté où la liberté d'autrui a grandi ma liberté ou liberté où la liberté de l'autre vient au contraire contraindre ma propre liberté et il me semble que dans les différents lieux que vous avez évoqués ces questions qui sont des questions philosophico-théoriques sont très souterraines elles ne sont pas émergées dans ces lieux là et je ne sais pas pour le coup pour quelle raison et ça pourrait faire partie d'un débat mais ce qu'on ressent c'est qu'on est dans des normes idéologiques de modalités d'action qui sont très fortes et que du coup émancipateurs ou émancipés à supposer qu'il puisse y avoir de l'émancipation avec des émancipateurs sont eux-mêmes pris dans des modes d'aliénation et que du coup il y a quelque chose de très spéculaire à observer et qui suppose une dialectisation beaucoup plus forte après du côté de la révolution française donc il me semble que l'éducation populaire ça concerne ce qu'on a appelé le mouvement des lumières le mouvement des lumières c'est un mouvement qui est complexe varié on connaît bien les lumières des élites en général on connaît l'encyclopédie mais au même moment on a l'encyclopédie qui coûte cher on a une autre encyclopédie qui s'appelle la pancouque qui est un peu moins subtile qui est un peu moins passionnante pour un philosophe mais qui est quand même celle qui a été diffusée d'une manière extrêmement importante on a des émancipateurs mais qui ne sont pas des émancipateurs qui prétendent aller auprès du peuple en missionnaire pour lui dire voyez comme vous êtes aliénés mais qui fabriquent dans l'espace public des discours ce qu'on appelle les placés d'avocats et qui vont décrire des situations faire des récits de vie qui permettent de voir comment le peuple est opprimé comment la jeune soubrette parce qu'elle refuse de se laisser violer par le notaire chez qui elle travaille peut être accusée d'un vol de mouchoir et passible de la peine de mort ce genre de récits qui vont s'affirmer comme la vertu outragée non plus de la jeune personne mais du peuple produisent la possibilité de construire des imaginaires sociaux qui sont très larges et qui ont une valeur émancipatrice c'est du côté idéologique que ça se passe ce qui fait que quand on est dans les arènes très concrètes de la période révolutionnaire en l'occurrence c'est les assemblées de quartiers les assemblées de villages dans les villes ça s'appelle les districts dans ces districts les contradictions politiques elles sont vécues dans l'événementialité et du coup il y a une capacité à faire expérience par la manière dont les choses se sont stratifiées subjectivement et dans les districts au moment de la prise de la Bastille les batailles sont extrêmes entre dominants et dominés pour savoir qui a le droit de porter des armes qui aura des armes et là l'émancipation elle est forte parce qu'il y a un décilement de l'unité et si on bascule sur des choses plus proches de nous l'énoncé tous ensemble en 1995 c'était un énoncé qui empêchait de pouvoir s'émanciper et les gens les plus radicaux de 1995 étaient absolument vent debout contre cet énoncé et donc ce qui est intéressant c'est comment ensuite les contradictions parler des colères ne sont pas gérées mais exprimées et travaillées et effectivement on a évoqué le débat mouvant le débat mouvant pour moi c'est quelque chose qui est très inquiétant parce qu'on ne sait jamais de quoi on parle donc on n'est pas dans un espace délibératif je ne sais pas si vous savez ce que c'est le débat mouvant mais ça a déjà été évoqué par tout à l'heure non peut-être je vous laisse l'expliquer je veux bien le faire bon enfin si on peut très vite il y a une question qui est formulée qui voilà et où on est les gens disent je suis d'accord ou pas d'accord ils se mettent de part et d'autre par exemple alors c'est symbolique c'est à dire qu'ils se mettent de part et d'autre et il y a le camp des pas d'accord qui va sortir enfin ils vont débattre et ils vont sortir un premier argument du pourquoi ils ne sont pas d'accord ils l'exposent et les personnes qui sont du côté de d'accord c'est là où ça a bougé un peu depuis que moi je le connais ça a bougé un peu autrefois c'est du coup ceux qui sont d'accord si sur cet argumentaire là tout d'un coup ça ils bougent leur ligne ils changent de côté donc ce qui a un peu évolué c'est que l'argumentaire peut faire bouger un peu et donc du coup on fait un pas on ne change pas complètement de côté mais on fait un pas et inversement ensuite les d'accord amènent un argument et si cet argument percute chez les pas d'accord ils font enfin les personnes qui se disent ah oui tiens finalement pourquoi pas ils font un pas de côté et au final maintenant on regarde un peu qui est au centre donc qui a bougé un peu en fonction des arguments Sophie rapidement parce que sinon ouais alors bon alors je vais juste passer de ce débat mouvant ce qui est intéressant c'est que en fait il a été travaillé par des ingénieries qui sont d'abord des ingénieries de management et qu'il est supposé faire l'économie de l'expérience justement c'est à dire qu'il est le moment où on explique pour valoriser ce qu'on est en train de faire qui est assez différent d'un débat ordinaire c'est qu'on met en jeu le corps et donc on met en jeu les émotions et donc le déplacement d'un pas ou de changement de côté etc vous fait prendre conscience des volumes qui peuvent exister dans le groupe en question et du coup il y a une sorte d'expérience qui se fait ça produit aussi des types de spectacles théâtraux comme parisien 100% je me dépêche la situation révolutionnaire c'est une situation où on n'est pas besoin d'être dans l'artefact c'est à dire dans le simulacre et donc la question qui se pose c'est dans le s'émanciper c'est est-ce que le s' peut exister en dehors d'une configuration historique et donc la question c'est comment on articule ces dynamiques qui sont des dynamiques d'éducation et je pense qu'il y a des éducateurs qui ne sont pas pour autant des émancipateurs et on peut reconnaître la dissymétrie des éducateurs et on est en dette vis-à-vis de ces maîtres voilà mais la question de la dette vis-à-vis de ces maîtres c'est pas une dette vis-à-vis des choix qu'on fait dans la vie et les choix qu'on fait dans la vie peuvent être aliénés ou plus ou moins émancipés voilà et que de ce point de vue là il y a quelque chose qui se joue dans les moments historiques qu'on traverse et dans les lieux du politique qu'on traverse et les lieux qu'on a évoqués sont des lieux qui sont très faiblement politiques très faiblement politiques parce qu'ils sont justement pas initiés dans une dynamique politique collective et j'étais pas là j'en suis désolée mais sur les les petits partis pour le coup c'est une dynamique collective qui a des effets politiques concrets je ne sais pas si on peut juste considérer que parce qu'on a rassemblé des gens c'est la même chose voilà bon je suis désolée c'était un peu rapide merci il me semble que là a été bien posé la grande question aussi de nos trois journées la fragmentation la liberté dans des petits fragments ou le tout c'est quand même la grande question et c'est pas évident et puis cette question des récits du corps de la colère des récits de vie on l'a aussi beaucoup travaillé dans quelques ateliers notamment cette question là et le débat des classes sociales et etc là-dedans qui reste aussi alors là les questions maintenant merci moi c'est pas tellement de questions mais en fait par rapport à je m'en rappelle plus comment vous appelez le monsieur qui a fait le speech au début en fait c'est juste pour dire que sur votre fin je suis totalement en désaccord avec vous parce que pour moi en fait moi personnellement je viens je suis à une commission qui s'appelle éducation populaire où justement on fait l'éducation populaire sur la place et pour moi c'est s'émanciper déjà pour moi c'est un vrai truc c'est déjà un premier pas politique qu'on fait au niveau de notre vie politique démocratique parce que là s'émanciper en fait ça veut juste dire qu'on ose prendre la parole que ce soit en public ou dans des salles qu'on ose déjà nous-mêmes prendre la parole donc déjà c'est déjà un acte démocratique ça veut déjà dire qu'on ose parler c'est déjà pour moi un début d'acte démocratique sur la société et après pour s'émanciper je pense que aussi il n'y a pas pas obligé d'avoir totalement celui-là qui émancipe d'avoir de lien de domination après je pense qu'il faut juste après mettre un cadre qui permet que chaque personne qu'en fait qu'on mette vraiment un cadre où il n'y a aucune domination et je pense que c'est faisable parce que la commission en choix en nuit debout on a vraiment mis un cadre où justement il n'y a aucune domination sur chaque personne on a créé vraiment un truc de bienveillance pour que tout le monde puisse s'extrimer qu'on garde un respect qu'on n'a pas dans ce travers-là de domination de dominer etc c'était juste le cadre qui permet cette bienveillance et cette prise de parole collective on vous a entendu hier dans un atelier où vous avez pu raconter ce que vous avez fait en nuit debout éducation populaire debout c'est bon oui bon d'abord merci pour ces différentes interventions qui pour le moins que je puisse dire résonnent par rapport à mes points de questionnement deux petits points pour repartir à partir de la question de l'empowerment dont a parlé très rapidement Julien si on reprend la définition de base de Marie-Hélène Baquet de l'empowerment elle précise qu'en fait il y a deux éléments indissociables dans le processus d'empowerment l'apprentissage et le pouvoir mon hypothèse c'est qu'à l'heure actuelle dans les structures associations structures socioculturelles d'animation que sais-je c'est justement cette question du pouvoir qui est complètement passée sous silence qui est totalement niée j'ai fait un article où j'appelais ça la lettre volée de l'animation vous connaissez la nouvelle d'Edgar Po reprise par Lacan où c'est un truc qui est tellement visible qu'on ne le voit pas parce que ça interpelle trop donc je crois que c'est vraiment cette question-là qui est au fond du débat et puis le deuxième point toujours par rapport à l'empowerment alors Julien vous avez parlé d'une forme d'empowerment qu'est l'empowerment néolibéral si on reprend pareil la typologie de Bakker on peut aussi parler d'empowerment radical et dans ce cadre-là il me semble que par rapport à d'autres questions dont on a parlé c'est-à-dire en particulier alors on va faire court excusez-moi d'être un peu provocateur la relation entre émancipateur et émancipée dans l'empowerment radical il y a des éléments qui ont été apportés en particulier par les organisations féministes et qui permettent de pluraliser justement un peu cette question du pouvoir en particulier non pas dissociant mais en articulant le pouvoir sûr le pouvoir de et le pouvoir avec et je pense que là il y a des outils intéressants pour penser les relations de pouvoir y compris à l'intérieur de ce qu'on peut appeler les organisations communautaires merci merci si possible des prises de parole pas trop longues pas trop de je ne sais pas si Sandrine Ruy va pouvoir nous sauver cette fois-ci et prendre la parole à la fin mais pourquoi que des hommes c'est vrai ça ok alors moi je voudrais réagir à l'intervention de Frédéric Kohl qui a qui a parlé des relations de travail et moi je suis syndicaliste alors sans aucun mandat et j'essaie de faire des recherches actions dans un cadre syndical pour produire de l'émancipation alors je ne sais pas comment dire si c'est à partir du travail dans le travail du travail je pense tout de suite à la conclusion à laquelle je suis arrivé la condition pour que le syndicalisme produise de l'émancipation c'est qu'il change complètement ses pratiques qu'il renverse complètement les pratiques dominantes et à commencer par avoir un autre regard sur ce qu'est l'activité de travail c'est à dire pas une activité où on est sous la domination on fait on ne fait que ce qu'on nous demande de faire mais une activité où on produit nécessairement parce qu'on fait des choix permanents donc on produit nécessairement de l'émancipation après que devient cette émancipation c'est tout le problème D'accord, merci Ah, voilà on a des femmes Désolé, donc pas une question Oui, il y en avait allez-y Donc pas une question d'une femme mais quand même sur les femmes très bas exemple de Québec j'ai deux questions vous avez parlé du fait qu'il y a surtout les hommes qui participent qu'est-ce que vous avez essayé ou est-ce que vous avez des exemples de comment vous avez essayé d'augmenter ou améliorer la participation des femmes et deuxième question donc vous avez eu beaucoup d'idées de quoi faire qu'est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous avez des exemples de comment vous avez essayé d'engager les gens après dans l'action pour s'impliquer et faire des choses prendre l'initiative au-delà des idées Oui, il y avait là des prises par le milieu Oui, oui bonjour Jessica Brandler-Wein-Reib sociologue moi j'aurais juste une question est-ce que travailler sur l'émancipation ou plutôt travailler sur l'émancipation revient à travailler sur la question du changement est-ce que vous pensez que l'on peut travailler sur le changement sans le faire dans le temps long est-ce que la question par exemple du suivi des trajectoires individuelles par exemple pour évaluer l'auto perception d'un changement et un changement réel ou concret dans l'action donc qu'est-ce que vous pensez peut-on travailler sur l'émancipation dans des terrains courts et ponctuels je pense que non mais j'aimerais bien avoir votre avis merci juste derrière vous moi j'avais une question sur la la position d'extériorité on n'a pas beaucoup parlé d'asymétrie etc et vous disiez qu'on ne peut pas gommer donc qui on est on est blanc on est noir on est une femme un homme et du coup ça se retrouve aussi dans votre dispositif madame mais je voulais savoir est-ce que vous pensez que cette position demande aussi d'être quelque part le même de faire partie d'une communauté est-ce qu'il faut d'abord déjà du commun préexistant en fait pour pouvoir en fait oeuvrer ou permettre de travailler sur ça sur cette émancipation ou est-ce que l'altérité peut exister d'une autre manière je ne sais pas c'est vraiment une question ouverte sur les différentes propositions oui bonjour moi j'avais une question d'abord une interrogation sur l'expérience de Montréal parce que je trouvais qu'en fait vous nous présentez un droit d'initiative populaire mais dont finalement les thèmes ressemblent beaucoup à ceux de l'agenda institutionnel agriculture urbaine transition énergétique donc je me demandais voilà est-ce qu'il y avait un filtre en fait quel était le populaire dans ce droit d'initiative réellement et j'avais aussi une réaction de question par rapport à la conférence introductive que j'ai vraiment trouvé très bien positionné mais je me demandais s'il n'y avait pas aussi sur l'état des recherches un durcissement d'une opposition un peu artificielle peut-être je comprends qu'il y ait une critique des institutions qui amène à une sorte de refus de voir voire même d'une certaine impossibilité de voir du fait d'une certaine sociologie critique on va dire mais je ne retrouve pas en symétrie un automatisme d'un angélisme envers les mouvements sociaux ou autres ça j'ai du mal à le percevoir et je me demande si ce n'est pas dû à cette opposition ascendant-descendant qui en fait est juste centré sur les institutions à partir du moment où on parle d'ascendant c'est qu'il y a un référentiel institutionnel derrière qui en fait empêche de penser l'autonomie donc il faudrait en fait il n'y a jamais d'ascendant c'est toujours du descendant à plus petite échelle mais il n'y a jamais vraiment d'ascendant c'est ce que je me dis quelques dernières questions donc il y a Catherine monsieur ce n'est pas une question à proprement parler c'est peut-être une ligne de poursuite de nos réflexions collectives j'ai le sentiment à entendre les différentes contributions de la table ronde là qui a peut-être des choses à travailler du côté si on parle des conditions d'existence de possibilité de pratiques émancipatoires il me semble qu'on a beaucoup de travail à mener sur la reconstitution d'imaginaires sociaux émancipateurs et c'est complètement lié à la question des projets politiques parce que plusieurs ont souligné le fait que sans projet politique les méthodes ne produisaient rien et il me semble que là faiblesse ou absence de projet politique est intimement liée à la faiblesse ou à l'absence d'imaginaires sociaux émancipateurs et que sans vouloir parler de la poule et de l'oeuf je pense que là il y a un lien politique important à travailler de comment on reconstitue la possibilité d'existence d'imaginaires sociaux émancipateurs y compris d'imaginaires sociaux émancipateurs qui rassemblent au sens où c'est pas uniquement une question pour les classes populaires c'est aussi une question moi par exemple si je prends mon cas personnel puisqu'on parle des expériences personnelles comme moteur de l'émancipation j'aimerais bien aussi disposer d'un imaginaire social un peu plus émancipateur que celui dans lequel je circule actuellement que ce soit en termes professionnels social politique ou autre d'accord peut-être une dernière deux dernières non deux dernières et après on va trois dernières tu réagiras merci pour vos interventions moi je voulais poser deux réflexions questions la question la première c'est le couple s'émanciper entre s'émanciper individuel individuellement et collectivement il me semble qu'actuellement il y a toute une question individuelle l'individualisme qui est dans le cadre du projet néolibéral et du coup est-ce que individuellement véritablement peut s'émanciper ou est-ce que l'émancipation est forcément collective donc cette dimension là le second qui est lié avec les espaces publics oppositionnels qui est l'émancipation n'est pas disons de l'intégration au système établi mais bien la construction peut-être d'un contre-système ou d'autres systèmes sociaux ou d'alternatives en tout cas et du coup il y a parfois peut-être dans s'émanciper quelque chose qui serait peut-être d'arriver à développer une puissance mais est-ce que c'est cette puissance dans le cadre du système établi ou est-ce que c'est dans un autre cadre voilà et la troisième c'est ce qui pourrait être un paradoxe entre la question du projet politique forcément nécessaire et à la fois ce projet politique s'il y a la fétichisation de la méthode c'est que les gens ne souhaitent pas l'imposer un projet politique défini par quelques-uns au nom de tous et là il y a un paradoxe parce que soit on définit un projet politique et on 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 développe un certain nombre de méthodes en vue de ce projet politique et dans ce cas là on impose une vision du monde qui serait celle définie par le projet politique soit on construit une espèce de méthode et il me semble que c'est le problème et le paradoxe dans lequel aujourd'hui un certain nombre de gens sont confrontés qui permet de faire émerger le projet politique dans le processus même de construction des formes d'émancipation collective etc alors là ce paradoxe c'est un sacré bout de questions qu'il faudrait réussir à approfondir il faudrait que les deux dernières questions soient vraiment extrêmement courtes et lapidaires très brièvement donc Julien Desherde j'anime une association qui s'appelle Métropop on travaille sur la citoyenneté à l'échelle locale et à l'échelle de la métropole parisienne et on a accompagné notamment le conseil citoyen de Clichy-sous-Bois dans sa formation et par rapport à tout ce que vous avez dit ça fait écho sur tous les questionnements qu'on a en permanence et c'est ça que je voulais dire c'est qu'on se les pose ces questions de est-ce qu'on est-ce qu'on étouffe est-ce qu'on anesthésie cette colère est-ce qu'on est-ce qu'on fait le jeu des institutions est-ce qu'on on étouffe le débat politique finalement en accompagnant ces structures et ces citoyens la question elle est est-ce que vous avez observé parce qu'on est un peu seul face à ces questionnements donc est-ce que vous avez observé des systèmes de vigilance de la part des émancipateurs de la part de ces personnes qui accompagnent et à quel niveau et comment ça se joue parce qu'on est un peu seul aussi pour faire ça ok une dernière question très courte Xavier Verza volontaire permanent d'ATD Carmond l'histoire et l'égal dignité au moment de la révolution du fourni dénonce l'impossibilité pour ceux qui ne sont pas sur le registre de l'impôt de donner leur avis est-ce qu'aujourd'hui dans les différentes expériences qui sont les vôtres cette approche de l'égal dignité donc de la capacité de chacun d'agir de penser dans certaines conditions est-ce que c'est opérationnel est-ce que ça vous aide bon alors donc on a normalement on est à la fin du timing comme d'habitude on déborde chacun répond chacun répond si vous avez envie si vous voulez qui je passe le micro qui veut parler alors bon je vais répondre à quelques questions avec une réprise de ce concept d'émancipation alors moi je pense que pour que le concept d'émancipation soit opératoire pour les sciences sociales il faut déjà distinguer l'acception normative et idéologique du concept et l'acception positive ça veut dire quoi ça veut dire que quand on choisit effectivement de travailler sur des processus d'émancipation et l'émancipation renvoie toujours à des processus comme la nomination on fait évidemment un choix qui est orienté axiologiquement parce qu'on essaye quand même de contribuer à une forme d'émancipation collective mais on ne se pose pas la question comment faut-il faire pour émanciper c'est à dire on se pose la question qu'est-ce qu'un processus d'émancipation que dois-je observer c'est pour ça que je disais tout à l'heure en répondant à Julien que je pense qu'il faut même élargir l'indexation empirique pour utiliser un mot compliqué du concept au-delà de l'action collective et disons mettre dans l'indexation empirique du concept plutôt la prise de parole c'est à dire que la prise de parole englobe l'action la précède bon première chose deuxième chose effectivement l'émancipation est un processus qui doit s'observer dans le temps long et qui a un rapport très étroit je pense avec la question du changement social s'il y a un intérêt pour les sciences sociales de reprendre ce concept qui est galvaudé qui est utilisé un peu à bon et à mauvais escient aussi avec des usages idéologiques parfois qui ont un intérêt pour la critique sociologique mais qui ne sont pas les nôtres je pense que c'est justement pour montrer en tant que sociologue anthropologue ou historien qu'il n'y a aucune relation sociale d'oppression qui soit aussi oppressante qu'elle puisse nier une réflexivité chez l'acteur c'est à dire de défendre une vision anthropologique de la société qui a été celle de Miguel Avonsour par exemple de dire il n'y a pas de processus de domination qui ne soit pas corrélé à une possibilité de rémise en cause et de critique de la domination et donc potentiellement de latence de l'émancipation voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que évidemment il faut observer ce processus d'émancipation dans le temps long et il faut l'observer ce sera ma troisième remarque dans l'articulation étroite du subjectif et du social pourquoi parce que ça n'a absolument aucun sens je pense de dissocier émancipation individuelle émancipation collective quand on observe une émancipation individuelle derrière laquelle il n'y a pas un collectif en puissance et bien tout simplement on n'observe pas de l'émancipation on observe de la consommation de l'hédonisme je ne sais pas quoi donc là pour le coup je pense qu'il faut vraiment dissocier les questions néolibérales dont on parlait tout à l'heure en ce sens s'il n'y a pas d'émancipation individuelle qui ne soit pas liée à un collectif en puissance effectivement c'est une manière aussi pour les sociologues de raccorder l'analyse de l'individu et l'analyse du social et on a beaucoup moins d'outils pour observer effectivement les transformations individuelles que les transformations du monde social et des structures sociales Christine justement par rapport à cette question de temps non pas que je sois en désaccord avec ce que vous dites mais sur le terrain quand on est dans l'accompagnement avec les gens donc moi je vous rejoins quand vous dites on est tous à chercher à voir comment voilà mais donc comment faire comment faire nous ce qu'on observe aussi c'est que le collectif à un moment enfin vous l'avez dit il faut qu'il y ait de la production il faut que ça bouge et après il faut que ça produise et donc ça veut dire que quand le collectif peu importe ce sur quoi il se retrouve ça peut être voilà nous je sais pas il y a un collectif qui a bossé sur la mise en place d'une crèche avec des horaires atypiques et il n'y en avait pas sur le territoire et il a fallu rencontrer les élus etc bon voilà et bien l'objectif posé il faut qu'à un moment il soit mesurable et surtout qu'on permette aux gens de le mesurer parce que c'est aussi parce qu'ils ont réussi enfin moi il me semble que c'est aussi parce qu'ils ont réussi à franchir ça que de moins ils se disent qu'ils sont en capacité de pouvoir du coup faire autre chose aller plus loin peut-être avoir un imaginaire enfin aller jusqu'à une conscientisation plus politique derrière enfin qu'ils se mettent à rêver mais nous sur le terrain on a des gens qui nous disent mais non mais moi je peux rien je peux rien faire je peux rien bouger voilà c'est comme ça c'est comme ça ça on l'entend 15 000 fois par jour c'est comme ça et bien le jour où les gens font un pas alors effectivement c'est pas la même temporalité que ce que vous exprimez mais par rapport aux gens il faut qu'ils et nous notre boulot c'est de les accompagner à cette il me semble aussi à cette prise de conscience du pas qu'ils ont fait du chemin qu'ils ont fait et à partir de là et bien c'est là où ils ont envie enfin c'est là où ça légitime leur capacité leur possibilité à faire d'autres choses de plus grands de plus important ou de plus visibles donc notre boulot c'est de dire même si c'est tout petit et bien on y va et on accompagne parce que c'est peut-être de là qu'ils auront envie de changer plus profondément des choses je vais y aller rapidement je vais répondre aux questions dans notre cas oui effectivement on s'est rendu compte que les femmes ne participaient pas on a amené un certain nombre de facteurs dont la question de temps dont la question du mode dans lequel on leur proposait de participer donc on a remis tout ça en question je vous parlais tout à l'heure de l'emprunt qu'on a fait à l'éducation populaire de faire des formules prêtes à consulter où on disait aux gens bien réunissez quelques amis ou réunissez-vous dans un conseil d'administration ou réunissez-vous de la façon dont vous voulez voilà un peu les objectifs qu'on recherche et on leur proposait une méthode d'animation qui était capable de produire des résultats qui pouvaient ensuite nous restituer et je dirais que dans ces groupes-là 70% de ces groupes-là ont été organisés par des femmes ce qui nous a amené à réfléchir à d'autres façons de faire il y a aussi d'autres obstacles je pourrais vous en parler la question d'engager les gens dans l'action je vous dirais que c'est la faiblesse du mandat de mon organisation personnellement et peut-être ma plus grande frustration c'est que nous notre mandat c'est de faire des recommandations aux élus pour la prise de décision et après la mobilisation assez extraordinaire qui s'est faite pour vers Montréal et la réduction les gens après à la fin de la consultation ils m'ont interpellé en conseil municipal ils m'ont interpellé dans l'organisation en disant maintenant qu'est-ce que vous allez faire pour nous aider à passer à l'action et là j'ai été obligé de dire ben non malheureusement mon mandat c'est de vous permettre de vous exprimer par contre je suis fier de dire qu'il y a quand même plusieurs collectifs qui sont nés de ça et qui peuvent même porter en eux les graines du changement d'un changement important il y a ça la question de l'agenda il n'y a pas de filtre à l'heure actuelle je vous ai parlé des deux expériences qu'on a menées il y a présentement un droit d'initiative qui est en cours sur la question certains d'entre vous le savent peut-être on a des populations autochtones donc des populations indiennes comme on disait à l'époque qui vivent qui vivaient sur des réserves et qui maintenant descendent en ville et vivent dans des situations d'extrême précarité il y a eu un droit d'initiative qui est présentement en cours dans les populations autochtones de Montréal par rapport à leur accès aux soins de santé et aux soins et je dirais à la dignité de base qui pour moi est très 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 intéressant et que j'ai hâte de voir comment ça va se manifester ils finissent leur période de signature je pense que c'est fin février donc je pourrais vous en dire plus une autre fois mais oui il peut y avoir des agendas multiples qui ne sont pas celui du politique je peux vous dire que la question autochtone elle est complètement absente de l'agenda politique montréalais bien moi aussi deux trois éléments de réponse parce que ça mériterait qu'on prenne vraiment sur chacune des questions un temps important d'abord est-ce qu'il y a un lien entre notre sujet et la question du changement moi je pense qu'il faut qu'on aille même un peu plus loin c'est à dire que je pense qu'il faut se poser la question est-ce qu'on est dans un processus émancipatoire lorsqu'il n'y a pas conflit c'est à dire la question qui nous est posée c'est la question du conflit si l'émancipation est bien la sortie d'un processus de domination d'oppression d'assujettissement et bien ça veut dire que quelque chose dans le fonctionnement de notre société ou d'un système ou d'un centre social ou d'une mairie etc. pose oppression et par conséquent lorsqu'il n'y a pas conflit c'est qu'on n'est pas dans de l'émancipation je le dis de manière caricaturale il faudrait dialectiser etc. mais je pense c'est important de pouvoir le poser à certains moments en montrant les enjeux de nos définitions et donc du coup ça va poser vraiment la question des limites de processus de participation qui sont dans des cadres institutionnels non pas que ça soit complètement impossible mais la distinction entre compromis et compromission à ce moment là c'est à dire la distinction entre comment je prends en compte les limites d'un cadre financier et institutionnel mais qui ne m'empêchent pas de quand même construire un minimum de dynamique et le moment où ça bascule c'est à dire où les conclusions sont déjà posées en termes d'anesthésie des revendications de la colère qui peut naître et du conflit du conflit donc je pense que ça c'est le premier élément le second élément ça m'embête vraiment de répondre en une minute parce que je pense que c'est le débat de fond cette fois-ci non pas j'apprécie la réponse en termes d'émancipation et comment les sciences sociales peuvent l'aborder moi je vais le penser en termes de dynamique militante je pense que c'est le débat de fond des contestations d'aujourd'hui qui en gros comment on va construire des convergences comment on construit la question de l'autonomie réelle d'un certain nombre de communautés d'oppression etc donc c'est le débat de fond alors je pense qu'il n'y a pas il n'y a vraiment pas de recette miracle c'est à dire qu'il n'y a pas une méthode qui a fait ses preuves je pense qu'on est dans la contradiction à ce niveau-là et qu'il faut réussir à nous poser la question des moments c'est à dire je pense qu'il y a des moments dans lesquels il faut de la non-mixité mais ces moments dans lesquels il faut de la non-mixité ça doit absolument être des moments qui créent les conditions pour qu'une mixité soit possible et le débat n'est pas mixité ou pas mixité il est mixité ou mixité égalitaire et c'est pas la même chose et le nombre d'espaces mixtes dans lesquels l'oppression est présente entre militants des différentes catégories et donc faisons attention de ne pas nous limiter à des choix binaires moi ce débat-là je suis pour la non-mixité lorsque les conditions de l'égalité ne sont pas réunies et lorsque les conditions d'une dynamique égalitaire sont réunies je suis pour la mixité complète et donc c'est vraiment une question de moment dans des processus je le dis parce que ce débat est généralement posé de manière complètement binaire et du coup on n'arrive pas à avancer sur la question il n'y a jamais d'ascendant c'est faux c'est faux je peux vous garantir vous m'accompagnez dans les collectifs de mobilisation contre les crimes racistes et policiers aujourd'hui vous avez de la dynamique ascendante mais elle est hyper contestatrice et il y a de la participation elle est hyper émotive hyper colérique et effectivement il y a de la dynamique là qui se crée elle est complètement ascendante elle est en rupture complète avec les dynamiques d'état ailleurs ce qui pose ailleurs la question de pourquoi ces espaces de colère chaude sont aussi désertés par ceux qui ne sont pas les premiers concernés sur l'émancipation individuelle et collective là aussi je pense que personnellement mon expérience et mes réflexions m'amènent à constater qu'il n'y a d'émancipation que collective mais que l'émancipation collective a des effets émancipateurs individuels de manière inévitable de manière inéluctable et par conséquent effectivement cette dimension là pour le repérer ça suppose du temps l'effet sur les trajectoires individuelles ça suppose du temps et on a tous connu des personnes que l'on rencontre 10 ans après et dans lesquelles sur le coup ils ne pouvaient pas dire ce que cela avait apporté et puis on voit que c'est un effet de percuter la trajectoire et de transformer un certain nombre de choses voilà ce que je voulais dire merci d'avoir ramené la question du conflit on aurait pu refaire un second tour de table sur cette tension entre conflit et délibération finalement conflit et débat et les formes d'articulation tout ça Sophie pas trop long alors hein pas trop long je vais essayer de pas trop long attention alors sur la question du conflit je pense que c'est un point important mais qui se configure par justement les enjeux idéologiques on est dans une période de grande conflictualité mais où ce qui régresse c'est l'émancipation au progrès des idéologies qui sont quand même des idéologies où on considère qu'il faut des hiérarchies qu'il faut des chefs qu'il faut considérer que les races ne sont pas égales enfin voilà donc on peut pas dire qu'il n'y ait pas du conflit mais il n'est pas en faveur de l'émancipation donc tout conflit c'est comme tout ce qui bouge n'est pas rouge c'était un énoncé de 68 tout conflit n'est pas émancipateur nécessairement parce que en fait ça dépend des imaginaires sociaux qui sont disponibles et il me semble que de ce point de vue là c'est pas un projet politique c'est pas quelqu'un qui le fabrique je dirais en disant voilà j'ai sur la table je sais ce qui existe comme type de constitution un peu comme ça a été fait en Tunisie il y a eu comme ça une espèce de mise sur la table de tous les dispositifs institutionnels et on a fabriqué une constitution mais c'est pas ça qui fait la transformation radicale de la Tunisie c'est ce qui lui donne une stabilité et c'est pas la même chose un projet politique c'est quelque chose qui se constitue par un foisonnement d'actions qui vont produire justement ces expériences qui vont elles-mêmes pouvoir être transmises et qui vont produire des imaginaires sociaux convergents vers de l'émancipation mais aujourd'hui on parle même pas du contenu de ce que c'est être émancipé de ce que c'est être libre pour moi à nouveau la définition qui a été donnée elle est très 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 faible et elle supposerait d'être le point de départ d'un débat pour lui donner une sémantique et cette sémantique elle dépend des configurations historiques et aujourd'hui autonome ça peut être absolument néolibéral comme auto-entrepreneur et donc si on a une telle définition on peut pas s'étonner de la production à la fin de quelqu'un qui va être finalement dans le choix du sujet qui achète ses chips ou son saumon fumé et qui peut effectivement ne pas considérer qu'il y a besoin d'avoir une âme pour ça donc il y a quelque chose là qui me semble voilà un peu compliqué parce que c'est un peu comme si on était dans une période où on est un certain nombre à déplorer d'avoir perdu parce qu'on a perdu pour ce qu'on appelle le côté gauche pour le moment on a perdu on n'a pas disparu complètement mais on a disparu en partie et du coup on essaye de fabriquer des machines qui sont un peu comme j'ai plus de jambes mais j'ai des béquilles mais les béquilles elles produisent pas la jambe manquante par contre ce qui peut produire la jambe manquante c'est effectivement quelque chose où on assume une autre temporalité où les choses finissent par converger en ne négligeant aucune des activités faites c'est à dire que moi je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas faire le travail en Californie ou dans les centres sociaux etc. il faut le faire surtout s'il y a des gens qui ont envie de le faire et il s'y passe des choses et ça produit des expériences aussi de ces rapports de pouvoir et de réflexivité évoquées tout à l'heure par Federico donc de toute façon chaque individu en fera quelque chose et pas nécessairement du néolibéralisme mais il y a un pari à tenir et un pari qui suppose le passage aux politiques et ça c'est quelque chose qui fait partie de la lettre volée c'est pas juste la question du pouvoir c'est qu'est-ce qu'on appelle le passage aux politiques sachant qu'on ne peut pas imaginer des êtres totalement désaliénés qu'est-ce que c'est un être totalement désaliéné c'est quelqu'un qui n'aurait plus de rapport social et donc ce qu'on souhaite c'est une autre aliénation c'est-à-dire assumer à nouveau qu'il y a bien quelque chose que Gramsci appelait une guerre de position et que dans cette guerre de position ce qu'on veut c'est une carte idéologique qui permette aux gens de considérer que l'acceptable et l'inacceptable n'ont plus les mêmes formes qu'aujourd'hui mais ça ne sera pas de la désaliénation en soi ça sera un autre mode d'aliénation plus ou moins consenti et sur lequel on maintiendra de la réflexivité et l'émancipation donc c'est quelque chose qui se passe au niveau du sujet dans son expérience par ailleurs je ne suis pas d'accord du tout pour gommer le fait qu'il puisse y avoir de l'émancipation individuelle il y a quand même toute une série de pratiques qui avant Freud et depuis Freud permettent quand même des positions d'émancipation individuelle ça ne veut pas dire qu'elles ont immédiatement des répercussions dans le social mais en général elles ont des répercussions dans le social et donc tu reposes du coup plus généralement la question des idéologies des projets politiques des imaginaires sociaux je ne sais pas idéologie c'est n'importe où c'est premier contact versus la guerre des mondes et donc de la tension toujours entre est-ce qu'on doit penser des idéologies d'un côté et des pratiques de l'autre est-ce que c'est complètement séparé donc Julien tu as la charge délicate de t'expliquer et de conclure merci je serai très court je voudrais juste revenir sur un point parce qu'en plus je suis assez d'accord avec beaucoup des choses qui ont été dites précédemment et je voudrais revenir sur cette idée d'auto-émancipation moi qui continue quand même à me poser problème je ne vois pas où est l'auto dans l'auto-émancipation c'est-à-dire que quand on regarde des épisodes révolutionnaires mais moi je pense même n'importe quel mouvement social moi je pense qu'il y a toujours des leaders révolutionnaires ou ce que la sociologie appelle des entrepreneurs de cause en fait alors après on peut les fusionner au fond les appeler le peuple les habitants et dire qu'au fond tout ça c'est la même chose et donc que c'est le peuple qui s'apprend à lui-même et qui s'émancipe lui-même ou les habitants qui se trouvent que moi dans les expériences que j'ai pu observer suivre Marion évoquait en introduction le travail qu'on avait fait avec Paula Cossard sur la lutte urbaine de l'Almagard qui est une revodication pour le droit à la ville qui est assez en continuité avec la pensée de Lefebvre il y a évidemment en fait des militants qui mènent la lutte et toute la question il y a une distinction dans les rôles sociaux moi je ne crois pas à l'unicité d'un groupe qui s'auto-organiserait et s'auto-émanciperait je pense qu'il y a des rôles sociaux distincts et toute la question toute la tension c'est la relation entre ces différents rôles en fait et il y a émancipation en fonction justement du type de relation et du type d'expérience que va créer ces relations entre les différents acteurs au sein des organisations des collectifs des mouvements etc. donc voilà moi c'est ça que je voulais dire alors juste un mot sur Nuit Debout alors moi j'ai participé avec grand intérêt à votre atelier hier et justement je ne sais pas si vous vous rappelez je vous ai posé une question en fait sur la façon dont c'était organisé et moi il me semble qu'on aurait peut-être pu parler d'ailleurs dans ce cas d'auto-émancipation si comme je vous ai demandé en fait si vous étiez assis en cercle en se disant que collectivement vous alliez chacun choisir un sujet et que chacun allait prendre la parole successivement et s'apprendre en tout cas des choses mutuellement or c'est pas l'organisation que vous avez choisie vous avez choisi qu'il y ait une personne qui n'est pas d'ailleurs forcément un sachant pas forcément un prof etc. mais qui vienne faire un exposé et qu'ensuite on en discute collectivement et donc il y a une distinction de rôles sociaux ce qui ne veut pas dire que derrière il n'y a pas de dialogue etc. et donc c'est à mon sens autre chose que de l'auto-émancipation et donc voilà le sens en tout cas d'une partie de mon intervention c'était de dire attention au spontanéisme c'est quand même rarement comme ça que ça fonctionne en tout cas quand on fait de la sociologie de l'action collective voilà je voudrais juste répondre à ça parce que ce qui me paraît quand même important c'est pas de dire il y a une indistinction des rôles sociaux c'est qu'il puisse y avoir une circulation à l'intérieur des rôles sociaux et du coup ça ne permet plus de distinguer l'émancipateur de l'émancipé mais ça permet de distinguer des situations des situations où moi je ne sais pas ça peut m'arriver d'être invité pour parler de la révolution française parce qu'on pense que c'est un événement qui a des réserves empiriques intéressantes pour aujourd'hui et dans ces cas là je suis du côté de l'éducateur de l'émancipateur de celui qui ouvre le débat et puis ça peut durer plus ou moins longtemps et puis à d'autres moments en particulier à Nuit Debout je suis là à écouter les arguments des économistes hétérodoxes en me disant c'est quand même un condensé de tout ce qui s'est passé ces derniers temps et comme je ne suis plutôt pas au point sur ces enjeux là ça me permet d'avoir une cartographie et là c'est moi qui apprend et que le fait de changer de place et que en participant à des arènes de ce type là de type Nuit Debout ou disons de ce type là ça permet de prendre conscience de la position justement qu'on occupe d'habitude et comment elle peut se déplacer le point de vue qu'on avait sur ce genre de choses et comment il se déplace ou comment il se consolide personnellement j'étais déjà contre les gestes machin là et je suis encore plus contre je pense que ça sert à rien que c'est vraiment de l'idéologie au mauvais sens du terme aliénante et qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir trouver la possibilité d'en parler donc je pense que la question c'est le justement c'est un enjeu de mixité et que c'est pas exactement la même mixité dont on parle mais c'est presque la même c'est à dire qu'à un moment donné il y a une société qui peut se considérer comme auto-émancipée quand elle est capable de mixer ses rôles sociaux et de faire circuler les rôles sociaux d'accord merci beaucoup donc on poursuit tout ça dans les ateliers il y en a 4 sur Saillant l'autre sur s'émancipé par l'action collective Saillant avec Loïc s'émancipé par l'action collective Julien quels engagements des habitants pour la co-construction des projets urbains animés par Agnès de Boulay expérimentons ensemble présentation de projet en cours par Gilles Prado merci à tous je pense qu'on peut applaudir quand même cette belle table ronde